Vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes encore, techniquement, dans le premier tiers de l'année 2018. Ce qui fait que la plupart des titres que l'on a pu sélectionner afin qu'ils soient critiqués dans l'émission du critique vidéoludique venu de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, mais je n'ai pas encore à le faire, Critique Cruelle se trouve être des titres de second cara. Des titres dont on pourrait dire qu'ils n'étaient certainement pas assez bons pour qu'on se fatigue à y jouer au moment de leur sortie mais que maintenant on doit meubler des épisodes. Il faut donc meubler en faisant le tour de titres qui ne méritent pas qu'on s'y intéresse certes mais qui en plus se trouvaient de manière paradoxale des sous-versions de ce que Sony s'était payé à l'époque avec, vous savez, les aventures de David Cage dans le domaine de la réalisation de jeux qui sont soi-disant des thrillers psychologiques mais qui sont soi-disant aussi vidéoludiques. Donc, il y a quelques années ils se sont rendu compte, si ça c'est pas étrange, que n'importe quel game designer vaguement compétent pouvait faire mieux les jeux de David Cage que David Cage vous avait donné. Là c'est bon. Until Dawn. Une bonne synthèse. Vous savez, un jeu et un film d'horreur c'était un peu le Clock Tower d'une nouvelle époque. Et que là, maintenant, qu'est-ce que vous avez? Ben, c'est de la même équipe mais on leur a dit que non, on n'a pas envie de faire de l'ombre à David Cage donc votre jeu on y jouera avec un téléphone portable. C'est de ça qu'on tient sur la question dans cet épisode-ci d'une émission de Critique Vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle. Ciao ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Alors, Eden Agenda c'est en fait assez simple mais je vais devoir arriver à décrire l'intégralité de tout ceci avec ce qu'on appelle communément une description. Cette description vous semblera d'autant plus familière que vous avez peut-être dans votre vie déjà commis la terrible terrible folie de vous attaquer à l'un de ces thrillers psychologiques vidéoludiques. C'est-à-dire que ce sont ces jeux qui ont été plus ou moins popularisés. Je ne sais pas s'ils sont réellement populaires mais qui ont été inventés plus ou moins d'une certaine manière car c'est un peu aussi l'équivalent moderne de Dragon Slayer. Bref, ce sont ces jeux qui sortent de l'esprit de David Cage. Vous savez, David DeGrutola c'est le mec qu'il avait travaillé à une époque sur Omicron de Nomadso. C'était un jeu. Il était chiant parce que son gameplay était absolument nul ou alors, je ne sais pas moi, Fahrenheit vous savez de Indigo Prophecy où c'était genre Simon XVI mais dans un univers en 3D où vous êtes en train de vous battre contre une... je ne sais pas, une invention, une momie Maya qui était peut-être, on ne sait pas si ça s'est pas étrange, suscité par des pouvoirs mystiques venus d'une autre planète. Ou alors, vous savez, il avait fait Heavy Rain c'était un jeu qui laissait penser que quand c'était réussi ce genre de plaisanterie ne donnait pas Beyond Two Souls un jeu qui paradoxalement n'en avait pas une même s'il prétendait en avoir deux mais bel et bien Until Dawn réalisé par les équipes de Supermassive Games qui vous avaient développé cette étrange idée dans votre esprit. C'est-à-dire que si on met un vrai scénariste sur le jeu le jeu est meilleur que si simplement vous avez un plumitif francophone de base qui espère un jour, si ça c'est pas étrange, se transformé en un créateur des films. Mais que donc ici ce que vous avez, si ça c'est pas étrange, c'est un jeu qui est épisodique qui vous propose de faire le tour d'un univers que je pourrais au mieux résumer en lisant simplement le quatrième de couverture de ce titre qui s'appelle, je vous le rappelle, Hidden Agenda. Il vous dit que, si ça c'est pas étrange, vous ne devriez ne faire confiance à personne. Je fais la voix de la personne qui lit d'ailleurs justement qui ne fait confiance à personne d'autre, disons, pour lire le quatrième de couverture d'un jeu vidéo comme celui-ci. Seul. Ou à plusieurs. Traquer le terrible piégeur. Alors, c'est pas un monde où il y a l'origami-killer. Non. C'est un monde où il y a le piégeur. Il fait des pièges en quelque sorte. Des boumstattrapes. Dans la tradition, vous savez, l'égonisme et qu'il se trouve dans une situation très particulière. C'est-à-dire que l'intégralité des gens qu'il vise avec ces terribles méfaits semble porter, vous savez, cet étrange uniforme bleu que certains policiers affectionnent en Amérique car, vous savez, ils ne sont pas au stade où ils ont le droit à porter des vrais habits. Ils ont encore simplement un uniforme et toujours est-il que c'est dans un thriller policier captivant signé des créateurs d'Until Down. Que tous... Signé des créateurs d'Until Down. Signé par les... Signé des... Je ne sais pas. Cette phrase a détruit toute ma compréhension de la langue française. Donc, toujours est-il que vous êtes dans un univers où c'est un étrange, étrange emprunt à, vous savez, Profondoroso de Dario Argento. Vous êtes dans un orphelinat où il s'est passé des choses sales et on ne sait pas précisément quelles choses sales se sont passées et qu'ils n'ont pas compris. Oh, vous avez vu qu'il y a un type qui est passé derrière l'actrice et que ça devrait vous faire peur mais vu que vous n'avez que très peu de capacité d'interaction avec le titre car c'est ça l'idée, c'est que c'est un style de gameplay qui n'en a pas d'ailleurs mais qui fait beaucoup d'efforts pour essayer de limiter votre capacité d'interaction avec le jeu. Vous voyez la première interaction que nous avons eue avec le jeu qui n'était pas un choix binaire sur des discussions qu'on est censé avoir avec des personnages joués un peu à la serre par des acteurs de troisième rang et ici vous êtes censé trouver les objets du puzzle car c'est un jeu qui se joue et je vais vous en parler dans quelques instants avec votre téléphone portable. Vous savez, chez Sony ils ont toujours eu envie de sortir des jeux sur téléphone portable. Ils ont essayé de sortir les jeux qui étaient sur téléphone portable sur PSP à une époque. Ça n'a pas marché. Et que maintenant ils essayent aussi, après tout ceci, de sortir des jeux sur téléphone portable. Et on ne sait pas si ça va marcher mais j'aurais tendance que ce n'est pas avec ceci que cela va fonctionner car vous ne pouvez pas y jouer uniquement avec votre téléphone portable. Non. Vous avez besoin d'avoir acheté une PlayStation 4 plus le jeu, d'avoir quelques amis à proximité qui soient tous réunis sous le même flux wifi car je me suis dit voilà un jeu qui serait parfait pour être streamé. Voilà. C'est un jeu. Il est de la durée d'un film. On peut l'essayer une ou deux fois. Il suffit de dire aux gens ben connectez-vous à mon PSN alors on pourra essayer la chose et vous pouvez tous voter car c'est un jeu à votation directe en quelque sorte et quand la majorité de gens à décider une sélection a lieu et que c'est ça que le scénario fait suit ces embranchements et nanani nanana. Mais non. Parce que si vous voulez jouer à ce jeu vous devez réunir tous les gens chez vous. Je ne vais pas vous inviter chez moi parce que, admettons-le, certaines choses sont sacrées et que voilà vous ne pouvez pas y jouer de cette autre manière que de réunir tout le monde dans la même pièce. Alors je me suis dit ben on va y jouer et j'ai essayé d'y jouer et après j'y ai joué tout seul. Et c'était assez triste en fait comme expérience quand on y réfléchit parce que c'est censément un party game. C'est-à-dire que vous êtes censé être bourré et que les gens y sont réunis chez vous et leur disent ah mais si on va jouer à un jeu ils font ah ouais d'accord on va jouer à un jeu et puis après leur téléphone est trop mauvais pour que vous puissiez télécharger le truc et décidément ensuite on se rend compte que leur android c'est un android il y a trois ans et qu'il n'y a pas moyen de faire tourner ceci et que 40 emo ils n'ont pas 40 emo sur leur téléphone parce qu'il sait plein de memes et que vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci où vous êtes en train de faire le tour de l'univers où il y a le trappeur killer que ce n'est pas l'origami killer et que bref ce trappeur killer ce n'est pas un trappeur keeper mais qu'on sait simplement ceci c'est que vous vous battez contre lui en incarnant une jeune demoiselle que vous avez peut-être vu dans Arrow c'est la femme qui joue les personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme vous voyez elle s'appelle Katie Cassidy et qu'est-ce qu'elle dit Cassie Cassidy ça c'est une question qui se pose parce qu'admettons qu'elles doivent dire je ne sais pas pourquoi on a vu soudain le devant de cette institution pendant trois millièmes de seconde c'était probablement un bug mais bref on essaye de vous dire que quelqu'un s'enfuit donc là Katie Cassidy ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'elle a une séquence d'action et voyez la séquence d'action ressemble à ceci donc vous êtes en train de jouer à un jeu mais vous êtes en train de regarder des dossiers qui sont sur votre téléphone portable qui dit que c'est machin qui a fait le coup mais est-ce que c'est lui qui a fait le coup et soudain il y a un quick time event où vous devez bouger le réticule qui est à l'écran que vous regardez à l'écran avec le téléphone qui est dans votre main ce qui fait ce qu'on appelle une forme de bijection de votre conscience qui fait que voilà c'est rare que je dise ceci mais c'est un de ces rares jeux qui seraient meilleurs sur Wii U vous voyez parce que vous pouvez voir l'action sur l'écran et qu'ils n'ont pas cette fonction sur les jeux qui sortent sur le play-link et ce système étrange ils ont décidé de choisir pour tout ceci et que vous savez pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Katie Cassidy c'est simple c'est parce qu'elle a beaucoup de mal à faire des efforts dans le domaine de l'élocution alors par exemple qu'ils doivent dire j'ai trouvé un crayon ça fait j'ai trouvé un crayon et alors on vous dit ok Cassidy et c'est pour ça que ça s'appelle Katie Cassidy c'est une évidence donc c'est un petit qui est dirigé par Will Doyle probablement le designer de Kelly Slater Pro Surfer ou Medal of Honor Infiltrator il est aidé dans tout ceci par Jez Harris le production manager d'Until Dawn qui a aussi bossé sur le jeu Catwoman et ce qui est étrange c'est que ce jeu prétend être signé des créateurs d'Until Dawn qui sont évidemment occupés à autre chose à ce moment là ils sont en train de travailler vous savez Graham Reznik Larry Fessenden le directeur Will Bynes le designer Nick Bowman ils étaient en train de bosser sur le prequel VR d'Until Dawn qui s'appelle The Inpatient qui est semble-t-il sensiblement supérieur à ce titre qui n'a aucun intérêt par le scénario il vous dit très clairement qui c'est qui a fait le coup vers les 30 premières minutes et ensuite vous essayez de trouver sans grand succès l'embranchement tant que vous n'avez pas lu la solution c'est certain qui vous met sur cet étrange rail narratif qui vous mène à avoir gagné le jeu alors même que vous avez déjà réfléchi qu'en fait ils ont tellement coupé vos capacités d'interagir avec le système d'enquête que vous vous retrouvez dans cette situation où voilà vous savez qui a fait le coup vous savez pas comment vous êtes censé arriver à la conclusion mais vous en avez plein de cul parce que vous avez déjà subi le même film pas terrible deux ou trois fois et que la quatrième serait sans doute celle qui vous jetterait directement vers l'alcoolisme alors même que ce jeu vous dit que oui il faut boire pour prendre plaisir à jouer à un titre pareil et que si Untill Dawn était genre un 7 ou un 8 un vraiment bon représentant de ce genre de jeu bah celui-ci c'est quoi bah c'est pareil mais en catastrophique c'est genre un 3 un 4 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2